Ousmane Somba, le Premier ministre a présidé cet après-midi un conseil interministériel sur le pèlerinage à la Mecque. Le gouvernement qui s'est penché sur la question annonce d'emblée une rupture dans la démarche. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec Cheikh Bambaguey. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a présenté son rapport final sur la présidentielle de 2012 au Sénégal. Le rapport rassemble les observations relevées par les experts de la mission. Il est assorti de recommandations pour le processus électoral à venir, notamment les prochaines législatives. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi au Radisson Fantabachi. C'est un document d'une soixantaine de pages contenant tous les détails de la présidentielle 2012 au Sénégal, aucun aspect du processus électoral n'est occulté par les observateurs européens. La mission avait déjà constaté une élection libre, transparente et régulière. Elle propose ici des recommandations en vue des prochaines législatives. Que les représentants des partis politiques bénéficient d'une formation distincte. Pour mettre fin à l'opacité qui entoure le financement des partis politiques et celui des campagnes électorales, il est impératif d'instaurer un mécanisme de financement public des partis politiques des candidats. La mission recommande une profonde révision du cadre légal d'enregistrement des candidatures. Les délais actuels de délibération et de réclamation privent les candidats d'un recours effectif. La mission a par ailleurs recommandé la suppression effective des cartes d'électeurs. Nous encourageons par ailleurs le débat sur l'opportunité de supprimer les cartes d'électeurs. Que les cartes d'électeurs non retirées soient détruites. Après la présentation du rapport final, la mission a rencontré les différentes entités du processus électoral pour leur soumettre les recommandations proposées dans le document. La mission d'observation électorale de l'Union Européenne avait déployé 90 observateurs sur tout le territoire national pour suivre l'ensemble du processus électoral de la présidentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !